Le 1er octobre, c'est la rentrée à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre. Venus de tous les horizons, les nouveaux élèves arrivent à Hissoir. A leur sortie de la gare, les jeunes voyageurs sont pris en charge par un quart de l'école. Parmi eux, grâce à de faux papiers qui lui ont permis de passer le concours d'entrée, s'est glissé Sleepy Splook, agent spécial 0-421. Il vient à Hissoir, avec mission de découvrir une nouvelle arme secrète, fabriquée en grande série dans des installations ultramodernes. Nous voici arrivés. Splook trouve à peine le temps de descendre du quart, qu'il est déjà entraîné dans le tourbillon des formalités indispensables de l'incorporation. Après un bref séjour dans les salons d'essayage, où il perçoit sa nouvelle garde-robe, dont le survêtement bleu ciel qu'il portera pendant que le tailleur ajuste sa tenue de sortie, il est conduit à la visite médicale. Tout en suivant ses camarades, il ne perd pas de vue sa mission et observe tout autour de lui. Atelier d'électronique, l'arme serait-elle cachée là ? Ah, pas de chance, monsieur Splook. Un peu de patience, voyons. Heureusement que l'on pourra se désaltérer et se distraire tout à l'heure. Notre héros arrive à l'infirmerie et va devoir à nouveau se déshabiller pour recevoir des médecins un brevet de bonne santé. C'est parti. A la fin de cette première journée bien employée, les nouveaux vont profiter d'un repos bien mérité. Après plusieurs jours, Splook s'est habitué à sa nouvelle existence. Pourtant, obsédé par sa mission, il oublie parfois les nécessités de l'horaire. D'autant que l'emploi du temps chargé de la journée lui laisse peu d'occasion de rêvasser. Français, mathématiques, dessin, législation, sport, électricité, atelier se succèdent sans interruption. Vient l'heure de la détente. Dans une ambiance joyeuse et décontractée, les élèves se dirigent vers le réfectoire. L'appétit mis en éveil par l'agréable fumet qui émane des cuisines, les affamés se pressent vers le comptoir où leur sont distribués les plats. L'estomac plein, l'esprit plus calme, nos amis vont passer un moment de loisir au foyer où rafraîchissement, lecture, jeux et télévision les attendent. Malgré l'attrait du petit écran, il faut à nouveau songer aux études et se remémorer le travail de la journée. Pourquoi M. Spluck, qui n'a encore rien trouvé, a-t-il l'air si satisfait? Le technicien complet doit avoir une bonne connaissance des travaux essentiels de mécanique générale et d'abord de l'ajustage. Il lui faut savoir forger ses outils. Lorsque la forge ne suffit pas, il faut parfois faire appel aux chalumeaux oxyacétyléniques qui chauffent, découpent et soudent. Les machines viennent en aide à l'ouvrier en lui apportant leur rapidité et leur précision. Précision indispensable au bon fonctionnement de la mécanique. Quand il a acquis ses principes généraux, le technicien peut se spécialiser. Le mécanicien étudie en détail les organes d'une automobile sur des éléments démontés et placés sur support afin d'en faciliter l'accès. Il vérifie ensuite ses connaissances sur le véhicule complet. Des ateliers sont spécialement installés pour l'instruction sur l'équipement électrique des véhicules automobiles. Certains des appareils qui y sont utilisés font appel aux techniques de l'électronique, comme cet oscilloscope. Il arrive quelquefois que ces appareils délicats soient défaillants. Qu'à cela ne tienne, l'atelier des travaux pratiques d'électronique procédera aux réglages nécessaires. L'électronicien apprend à câbler des ensembles qui entreront dans la composition de récepteurs, dispositifs de télécommande, téléviseurs, voire même calculateurs. Il étudie aussi en laboratoire le fonctionnement de ces ensembles, ce qui conduit parfois à des montages très complexes, comme celui-ci, qui pourrait bien intéresser M. Spluck. Tiens, je vous le disais. Ah, dommage, M. Spluck. Juste au moment où vous alliez peut-être toucher au but. M. Spluck est pensif. L'école ne lui a pas encore livré son secours. Il a pourtant tout visité, tout inspecté dans ses moindres détails. Il est persuadé que rien n'a pu échapper à sa perspicacité. Ses jeunes camarades, qui n'ont pas les mêmes préoccupations, dépensent généreusement leurs trop pleins d'énergie. Après l'athlétisme qui leur donne résistance, réflexe et musculature, ils peuvent s'adonner à leur sport favori. Et sous la direction de moniteurs qualifiés, figurez honorablement dans les compétitions régionales. Si le sport ne suffit pas à étancher leur soif d'activité et de mouvement, de nombreux clubs, prenant le relais, occupent les loisirs, développent le goût du risque calculé et comblent les désirs d'évasion et de liberté. Monsieur Splouk a choisi le calme du bord de l'eau. Mais quel est cet important qui vient troubler sa quiétude? Silence, s'il vous plaît, il pêche. Ah, voilà un aviateur compréhensif. Pas étonnant, entre collègues. Celui qui n'est pas attiré par le pilotage peut quand même éprouver les sensations de l'espace grâce au parachute ascensionnel. Certains sont plus terre à terre. En toute courtoisie, d'ailleurs. Courtoisie que nous retrouvons dans cette autre forme de combat. École de réflexe, de détente et d'endurance. Ces qualités seront bien nécessaires aux quatre paisibles mélomanes qui, armés de leur seul courage et de pacifiques guitares, vont livrer une bataille titanesque contre une salle survoltée. Ils sauront retrouver leur calme et leur dignité pour les cérémonies dont la solennité marque les principaux événements de la vie de l'école. Les élèves montrent à l'heure qu'en plus de leur métier, ils possèdent la foi, la volonté, la maîtrise de soi qui en feront les chefs et les techniciens de demain. Allô? Allô, chef? Plouc au rapport. J'ai trouvé. Leur arme secrète? Des techniciens. Oui, oui. Des techniciens imbattables. Ne comptez plus sur moi. Je reste avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada